Ce matin, Isabelle Cristina Micolta vient de terminer sa lessive. Cette mère célibataire vit avec ses sept enfants dans une baraque du bidonville de Puerto Terrada, près de la ville de Cali. Ici, la vie est dure, très dure. Et notre souci numéro un, c'est de trouver à manger. A Puerto Terrada s'entassent 50 000 habitants, chassés de l'arrière-pays par la misère rurale. C'est l'une des zones les plus pauvres et les plus dangereuses de Colombie. 500 meurtres y sont commis en moyenne chaque année. Braquage, viols et tabassages sont le lot quotidien des habitants. Dans ce climat d'insécurité permanente, l'action de Colombianitos dépasse le simple cadre sportif. Colombianitos nous aide ici pour la nutrition, pour le sport, pour l'alimentation et pour la santé. Par exemple, ma fille, si Colombianitos la soutient, elle pourra continuer ses études. Dans une ville où 15 000 enfants sont déscolarisés, Colombianitos s'assure que sport rime avec études. Le pari de l'ONG est simple, protéger les 1500 enfants qu'elle suit de la violence. En ce moment, on vit dans une violence terrifiante. C'est très dangereux de sortir dans la rue. Ici, au moins, les filles sont protégées. J'aime le sport parce que ça m'apprend les valeurs, le respect, à ne pas être intolérante et à ne pas juger sur la couleur de peau ou la religion. Le sport joue aussi un rôle direct dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la cité. C'est en tout cas la vie du coach de football. Nous avons des enfants qui ne pouvaient pas se croiser dans la rue. Aujourd'hui, grâce au sport, ils se saluent sans problème. Ce rôle de pacification et d'intégration de Colombianitos est bien connu du premier citoyen de la ville. Selon nous, le programme de Colombianitos a un grand impact, une grande signification pour notre communauté. Nous croyons qu'à travers le sport, on peut apprendre à résoudre des conflits et à générer des comportements nouveaux, à apprendre à vivre ensemble en société. Je pense que le sport se transforme en catalyseur d'énergie et devient une vraie alternative pour occuper le temps libre. Dans les cours de sport, cela saute aux yeux, les enfants de Puerto Terrada s'épanouissent et ils peuvent même apprendre à rêver. Mon rêve, c'est d'être chanteuse. Mon rêve, c'est d'être peintre. Mon rêve, c'est d'être médecin. Mon rêve, c'est d'être professeur. Moi, mon rêve, c'est d'être top modèle. Mon rêve, c'est d'être vétérinaire. Mon rêve, c'est laème é momencie. Sous-titrage Société Radio-Canada MON Sous-titrage ST' 501